Le guide du bien manger va mettre en avant les acteurs des circuits courts au niveau de l'Ardennes-Thierrasse, transfrontalière. On va retrouver les producteurs artisans, les magasins de produits de terroir, les restaurants traiteurs qui valorisent le local et les marchés de producteurs. Finalement l'idée de ce guide et de cette édition, c'est la deuxième, c'est aussi de mettre en avant le territoire forcément et tout le patrimoine naturel, bâti, historique. C'est une valorisation pour mieux s'identifier et savoir aussi d'où viennent les produits, comment ils ont été faits. Il y a toujours une origine sur le produit, ce que l'on mange. Ce guide va être distribué principalement par ceux qui sont les acteurs des circuits courts dans ce guide. L'idée c'est que ce seront les meilleurs ambassadeurs aussi, c'est ce que j'avais constaté sur la première édition, pour valoriser le guide. Il y a sur 15 000 guides qui vont être imprimés, 10 000 vont être distribués par ce biais. On va également le retrouver dans les offices de tourisme, dans les bureaux de tabac, évidemment tous ceux qui seront demandeurs. Les hébergements touristiques également pourront s'en procurer. L'idée c'est vraiment de ça, de pouvoir inciter les locaux et les touristes à venir se rendre sur place, sur un marché ou autre, mais aussi découvrir tout le potentiel qui se cache derrière, enfin qui se cache, toute cette histoire, tout ce patrimoine, toute cette nature qui s'y trouve. Et donc ce sera disponible à partir de la fin du mois je crois ? Alors c'est ça, donc l'impression va se faire, c'est imminent, et ce sera disponible à partir de fin mars. La distribution va se faire tout le mois d'avril, mars-avril. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet aussi, il y aura les infos, les actualités qui seront précisées quant à sa diffusion. Voilà !